La dernière fois Gavzile vous a emmené dans le passé, aujourd'hui c'est à mon tour de vous emmener vers le futur, c'est parti ! Salut à tous, c'est Minnie de la Team Croquette et aujourd'hui on va s'ouvrir à l'ETB, faille paradoxe du futur ! Alors, autant être honnête tout de suite avec vous, je n'ai pas terminé le jeu du tout et en fait, pour être complètement transparente, je n'ai pas vu un seul paradoxe dans le jeu Écarlate et Violet. Ça va être de la découverte, c'est un peu stressant, si jamais je me trompe sur les noms, corrigez-moi dans les commentaires, ça fera marcher l'algorithme. Alors, première impression de la boîte, je déteste les couleurs, je n'aime pas le design, je vais l'ouvrir, on va voir ce que ça donne à l'intérieur. C'est le côté vert et rose, franchement je ne suis pas convaincue quoi. Alors, le guide de jeu, comme toujours, je ne vais pas regarder ce qu'il y a dedans, je n'ai pas envie de me spoiler les cartes. Alors là par contre, vu comme ça, le holover c'est quand même assez sympa, c'est juste le vert et rose que je n'aime pas beaucoup. Mais ce petit vert émeraude holo là, ça c'est pas mal. Alors, on a le truc pour caler, bon toujours vert et rose. Alors, les boosters, donc il y en a neuf et là du coup je vois que j'ai un sacré paquet de garde de fer. On est bien dans le futur, nickel, j'espère que c'est un bon signe. Ensuite, on poursuit avec les dés. Oh, le dés il est affreux. Autant la transparence vert, je trouve ça assez cool, autant le vert et rose. Bon après, ça se trouve, je critique et il y a plein de gens qui adorent, je ne sais pas, dites-moi votre avis. Comme toujours, les jouetons de statues, empoisonnement et brûlure, bon ceux-là on en a une tonne. Ah, les petits intercalaires du coup. Bon ben non, toujours pas pour moi. Je suis vraiment pas fan du design, j'aime pas les petits losanges derrière. Après, le personnage est quand même assez cool en garde de fer, le design est plutôt sympa. J'aime bien le côté badass avec une sorte de robe comme ça, puis l'arme dans les mains. Mais c'est vraiment les couleurs pour moi qui ne vont pas. On poursuit avec les énergies. Les énergies, c'est pareil, on en a une tonne maintenant. Et ensuite, le côté intéressant, la petite carte promo. Et là du coup, on a hôte de fer. Il est très très petit à l'échelle de la carte, ça fait vraiment un décor immense. Le décor glacé comme ça, c'est vraiment super joli. C'est pas très contrasté, mais le personnage comme il est rouge, il ressort vachement bien. Très très fan de cette carte promo, j'aime beaucoup. La petite carte à code. Et pour terminer, les sleeves. Bon, c'est pas des sleeves que j'utiliserais personnellement. J'aime toujours pas les couleurs, vraiment. Bon, ben du coup, je vais remballer tous ces petits éléments. Et puis on va passer à ce qui nous intéresse vraiment, les boosters. Premier booster, j'espère vraiment que cette ETB sera chanceuse. En tout cas, plus que celle de Gazile, tant qu'à faire. C'est parti, on commence avec une énergie acier. Krabarak. Onyx. Flottillon. Très très mignon ce petit flottillon. Le petit décor est le mieux vachement en valeur. Le goût pilou. La poupée ronflex que je trouve toujours autant adorable. J'ai très envie d'en avoir une pour chez moi. Forgelina. Fermite. Magnifique. Oh, petit charbon bain. Très très mignon en river, c'est ça. Excellent. Je suis en deuxième charbon bain en river. C'est vraiment la meuf abonnée au charbon bain. Quand on vous disait qu'il y en a plein de formes différentes des charbon bains. Plein d'illustrations. Et on termine avec Gambex. Wow, tellement badass. C'est quoi cette Gambex en pleine attaque ? Suichiru Gunjima. Oui, c'est quelqu'un que j'avais déjà remarqué pour ses illustrations. Il est super dark avec les petits yeux qui illuminent la nuit. Bon, pour l'instant pas grand chose. On va passer au deuxième booster. Après, j'avoue que la découverte des cartes holo est quand même bien sympa. Moi, je ne les ai pas encore trop vues. C'est plus les cartes communes où du coup, je vais passer un petit peu plus vite. Parce qu'on a commencé à en avoir pas mal avec l'ETB de Gazile qu'il a déjà ouverte. Ouh, énergie ténèbre. Octillerie, je l'adore. Il est vraiment très très mignon. J'adore les trucs de Yukamori de toute façon. Nosferralto. Okuba. Tu t'as fait. Elle est très jolie cette carte. Elle est vraiment très colorée. Capsule technique, évolution. Fermite. Ah, rampe aile. Trop stylée d'avoir un paradoxe temps passé comme ça en cadre ordinaire. Elle est magnifique, il y a vraiment plein de vent. On dirait qu'il est en train de déclencher une tempête. Et les couleurs sont super inattendues. Puis je suis très très fan, moi, du cadre temps futur et temps passé. Je trouve ça très cool. Ah, un Octillerie en reverse. Wouah, Delestin. Comment elle est trop belle. Shibuzo. J'adore Shibuzo. Mais alors là, avoir une full art Shibuzo. J'adore aussi des cartes comme ça où il y a le Pokémon principal. Et puis des petits Pokémon qui vivent à côté. Là, on a plein de petits poissons et tout. Le petit Starry, les petites bulles. C'est super coloré. C'est super contrasté. Même la lumière, au fond, elle est très très belle. Le Delestin qui se déleste de ses plaques de chair. Qui ne devient que esprit. Pour gagner en vitesse. Et du coup, juste derrière. Cléopsitra, elle est trop trop cool aussi. Elle est avec sa dresseuse du coup. Les couleurs sont très cool. La pose des deux sont vraiment très cool. Ça, c'est un très très bon booster. On le fait très très satisfait. Alors, je vais protéger ma petite AR direct avec une des sleeves de l'ETB. Pas convaincue par le dôme. Enfin bon, voilà. Allez, on enchaîne direct. Là, je commence à être très très hypée. J'ai vraiment hâte de voir d'autres paradoxes surtout. C'est intéressant parce que je ne les ai pas découvert dans le jeu. Je les découvre là, dans les cartes. C'est vachement plus cool, je pense, leur design dans les cartes que ne l'était le design dans le jeu. Énergie, feu ! Pitrouille. Oh, adorable ! Tellement mignon ce petit pitrouille. Alors, ça fait très très Halloween avec le décor de bois hanté. Mais le Pokémon lui-même, il est vraiment trop mignon avec son petit sourire là. Nosferaptie. Mordudor. Archi cool aussi le Mordudor. Je ne suis pas sûre que ce soit ce design là qu'on ait vu la dernière fois. Je l'aime beaucoup. Chacrypan, trop mignon. Feuilloutan. Norman. Motorizar. Motorizar, c'est pareil, il a pas mal de versions différentes et elles sont très souvent très très chouettes. Forgella. Très joli comme reverse. Sauve-quipou en reverse. Et Morpeko, trop cool ! J'adore le personnage de Morpeko, évidemment. Et là, du coup, le Morpeko fâché, il est trop mignon. Avec toutes les petites baies autour de lui. J'aime beaucoup le décor aussi, dans les tons bleus comme ça. Après, par contre, le Morpeko, il est pas très visible en violet noir sur le ton, les tons bleus foncés du décor. Mais c'est quand même une très jolie carte. On va passer au quatrième booster. Un superbe Karchakrok terracrystallisé. Mais les cartes à code, elles sont dégueulasses. J'ai l'impression qu'elles sont, je sais pas, elles ont été râpées sur le sol ou un truc comme ça. Bon après, vaut mieux la carte à code que les cartes à l'intérieur. Et on commence avec une énergie psy. Larva d'art. Le petit chiot chaudil adorable. Stalgaman, pareil, très jolie carte. Monorpal. Veste de défi. Waouh, ça c'est impressionnant. Une veste de héros des années 90-2000. Délestin. Bah, elle est très belle aussi cette carte. Oswaldo Kato. Ouais, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Ses décors sont toujours magnifiques. Capsule technique. Volcanion. Oh, elle est trop cool aussi cette carte. C'est très très cool de l'avoir en reverse. Une reverse rare. Très sympa. Waouh, incroyable ! J'ai un magnifique Karchakrok ex gold dans le petit booster Karchakrok en plus terracrystallisé. C'est très très bling. C'est assez joli pour la brillance. Mais par contre, le terracrystall... Après, je trouve que c'est plus cool comme ça où c'est un petit peu stylisé. Là, on a des bords qui sont assez marqués, assez gros. Il fait un peu silhouette. C'est quand même plus cool que de l'avoir en espèce de fosse 3D. Ça fait un peu plus mosaïque que terracrystall. Donc, je trouve ça un peu plus joli quand même. Mais bon, quand même toujours pas convaincu par le chapeau. Au moins, on peut pas leur reprocher. Ce coup-ci, ils ont quand même pas caché le chapeau. Ils l'ont bien mis en valeur. Et derrière, Chongzian en holo du coup. Si j'étais tombée sur cette carte quand j'avais, on va dire, 9-10 ans, j'aurais adoré. Et on passe déjà au cinquième booster. Mais ça a été plutôt chanceux jusque-là. C'est quand même pas mal. Allez, c'est parti. Quel sera le prochain hit ? On commence avec une énergie combat. Plumeline. Terracool. Il mérite bien son nom. Terracool, il est vraiment à la cool. Tranquille en train de se promener. Sors-bébé, trop mignon. Charbon-bain. J'ai l'impression que c'est encore un charbon-bain différent. C'est pas possible. Il y en a combien des charbon-bains ? Je l'ai déjà eu ? Ouais, je l'ai déjà eu. Non, c'est le même. Bon, il est quand même très mignon avec un joli décor. Flo tout temps. Zeblitz. Ouh, la cape luxueuse. Croquine. Très très mignon. Reverse aussi. Et du coup, elle est dans le décor de l'académie orange. Donc l'académie plus version passée. Megavolt. Plutôt sympa aussi, le Megavolt. Et Hipporoi. Hipporoi, c'est un peu la carte qui me déçoit. Alors que pourtant, elle est quand même assez jolie. Mais on l'a déjà eu 3, 4 fois. Bon, ça commence à faire beaucoup. Bon, allez, là, on veut de l'air. On veut du hit. J'enchaîne direct, du coup. Énergie feu. Forgerette. Oh, elle est trop mignonne, celle-là. On dirait qu'elle est dans un décor de Tenefix. Mais elle est très très jolie. Elle a l'air un peu hésitante sur ce qu'elle va choper là-dedans. Compagnol. Elle est extrêmement mignonne, cette carte. C'est parce que c'est Shibuzo. J'adore ce qu'elle fait à chaque fois. C'est toujours adorable. Le petit décor, là. Oh là là. Trop choupi. Bon, par contre, on dirait qu'ils sont en train de... Celui, on dirait qu'il est vraiment en train de hurler. Crabbicoque. Waouh, j'ai jamais vu un Crabbicoque aussi déterminé. Le Chuchemur de Sui. Délestin à nouveau. Anis. Miasmax. Le petit Porygon trop chou. Crabbarak. Bah c'est bien, je vais pouvoir faire évoluer mon Crabbicoque qui était super déter à devenir un Crabbarak. Et Volcanion, mais cette fois-ci en holo. C'est très très cool en holo. Ça ressort encore mieux en holo parce que du coup ça fait un foil un peu argenté derrière et puis le Pokémon en rouge, il se détache super bien. Bon, jusque-là, j'ai pas trop découvert de nouveaux paradoxes. J'en ai pas trop croisé. Énergie Plante. Ramboum. Rémorède. Très cool d'en avoir deux avec celui qui a un petit peu de dos comme ça. Pitrouille. Nosphéraptie. L'urne terrestre. Elle est quand même assez cool. Moi j'aime bien le swirl autour. C'est pas un objet très intéressant, ça c'est sûr. Mais le petit swirl qui rappelle un peu le pattern temps passé là. Je trouve ça assez cool. Énergie Médicale. La petite Candine. Mordue d'or en reverse. Très jolie. Écrimeux. Oui, j'ai écrimeux en reverse. Ça compte comme un hit pour moi. Elle est vraiment trop mignonne cette petite écrimeux. Et Zassian. Je pensais pas retrouver Zassian dans cette édition-là. La forêt derrière elle est super belle avec les petites raies de lumière comme ça. Pour terminer du coup, il me reste deux gardes de fer. Et bah c'est parti hein. J'espère que les petits hits sont là dedans. Énergie Acier. Le petit Natul est trop mignon aussi celui-là. Remored. Pitrouille. Nosphéraptie. Le Métaino que je trouve très très cool. J'aime beaucoup le design. Flo Toutant. Zeblitz. Monorpale. Très majestueuse hein. Monorpale là. En suspension comme ça avec toutes les feuilles autour. Et puis le décor assez cool. Ouah tête de fer. Trop cool. C'est un nouveau paradoxe du temps futur. Donc on est dans le thème. C'est nickel. Alors je l'ai pas vu dans le jeu du coup hein. Mais là comme ça, le côté hydre je le trouve très très cool. C'est très réussi. Et puis les couleurs dans les tons roses. Et puis assez sombres, un peu bleus. Je trouve ça très très cool. Et ça rend super bien comme ça avec le foil temps futur. Bien argenté. Très très classe. J'aime beaucoup. Et derrière, Bao Jian. Et bah franchement je suis trop contente de découvrir les paradoxes comme ça. Parce que là du coup il est vraiment mis en valeur. On arrive déjà au dernier booster. Je suis déjà très contente de ce que j'ai eu. J'ai découvert un petit peu de futur. J'ai eu une carte gold. Si ça c'est pas classe. Là j'aimerais bien avoir une petite AR ou un autre paradoxe. Ça, ça me plairait beaucoup. Énergie Eau. Le petit Porygon. Plumeline. Terracool. Le petit sort bébé. Hot de fer. Il est très cool aussi celui-là. Là du coup je l'ai en Paolo en normal. Mais il est vraiment très joli avec le vent comme ça qui transporte de la neige. Je kiffe le design. Le techno radar. Trop classe. Attrape riposte. Volcanion à nouveau. C'est fou. J'ai deux fois la même rare reverse. Le petit Pitrouille. Très contente de l'avoir en reverse. Il est vraiment trop mignon celui-là. Et on termine avec... Ouah ! Trop bien ! Méloco ! C'est clairement ma préférée en plus dans les sbires de la Team Star. Elle est vraiment trop trop cool. Le design du personnage est très très classe. Son style est très très cool. Et là du coup la carte elle la met bien en valeur. On est un petit peu en contre-plongée. Donc du coup elle est vraiment badass de fou. Avec son petit badge bien doré là qu'on voit bien en foil. On a encore un petit peu ce système de foil qui parfois est texturé. Et parfois est très brillant comme dans ses yeux. J'aime beaucoup les petits mélanges de textures comme ça. Ça se voit que la carte elle est plus travaillée du coup. Je suis trop contente d'avoir exactement ce personnage là. C'est parfait quoi. Est-ce que c'est une nouvelle carte waifu qui va valoir trois fois plus en japonais qu'en français ? On va voir. Et bah je suis super satisfaite de cette ouverture. Moi je sais pas si c'est les hits qui vont avoir le plus de succès on va dire. Mais la petite Méloco par exemple je la trouve vraiment super super cool. Et je trouve que Ecarlate et Violet ils ont vraiment réussi jusque là à nous offrir pas mal de variétés en fait de style. Pas mal de variétés de cartes. Et je sais pas ce que vous en pensez vous s'il y a des hits qui vous ont vraiment marqué. Mais moi en fait à chaque bloc j'ai toujours eu des choses qui m'ont vraiment vraiment énormément plu. Dans ce qu'on a tiré. Il nous reste d'ailleurs une petite display à ouvrir. Je sais pas si on le fera filmer comme ça. Mais en tout cas j'ai vraiment hâte de découvrir d'autres petits hits comme ça. Même si c'est juste entre guillemets les paradoxes, les petites holos et tout ça. Franchement ça me fait vraiment plaisir. Et sinon pour fin novembre début décembre je vous prépare plein de petites choses, plein de petites surprises. Donc j'ai hâte de vous montrer ça. En attendant n'hésitez pas à vous abonner. Surtout à commenter, à liker les vidéos. Ça nous aide vraiment. Merci pour votre soutien sur la dernière vidéo. Ça fait trop plaisir de voir que ça plaît. C'était Minnie de la Tume Croquette. Ciao ! Sous-titrage ST' 501